Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Je suis le seul à grogner par ici. Qui a osé ? C'était toi, espèce d'être éplidieux, ou disons plutôt ton estomac. Qu'est-ce que c'est ? On dirait bien qu'il y a une odeur inhabituelle dans le coin. C'est notre jour de chance, Pou. Voilà des siècles que nous n'avons pas eu de chair humaine au menu. Bien décrassé et grassouillette comme un cauchemar. Nous allons le prendre à revers. Ah ! Encore un effort ! Mais dis-moi, Doc, ce ne serait pas un loup. Oui, ça, ça m'en a tout l'air. Vite, dépêche ! Prédiction ! Tu manques d'entraînement, hein ? Les oiseaux, les fleurs et les petites abeilles Nous apportent du bonheur La beauté de la nature m'émerveille Et fait battre mon cœur Et les fleurs me disent des mots tendres et fous En m'offrant l'âme et la couleur Et les airs s'emplissent d'un murmure si doux Qui fait battre mon cœur Je veux danser et je veux chanter Adieu l'hiver, c'est le printemps Je veux danser et je veux chanter Oh, vive le printemps ! Attention ! Au secours ! Qui a éteint la lumière ? J'ai été manger ! Yo-yo ! Dis-moi ! Est-ce que le loup m'a avalé ? Bou ! D'où est passé le méchant loup ? Quel méchant loup ? Pourquoi y aurait-il un loup sur mon chemin ? Et puis d'abord, qui êtes-vous ? Eh bien, permettez-moi de me présenter Je m'appelle Yo-yo Je suis le plus grand aventurier de tous les temps Et moi, c'est Croc Doc Croc Professeur et philosophe Et aussi virtuose Ça va, d'accord, j'ai compris C'est la première fois que je rencontre d'aussi drôles créatures que vous Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans cette grande forêt toute seule ? Eh bien, je vais rendre visite à ma grand-mère Oh, tu n'es pas prudente Cet endroit est bien trop dangereux pour une petite fille Une petite fille ? Je vous ferai remarquer que je suis le petit chaperon rouge Et que je n'ai peur de rien ni de personne Bon, en tout cas, j'ai été ravie de vous rencontrer Et vous m'excuser, il faut que j'y aille Adieu ! Attends ! Parfait ! Nos deux amis Skull apparemment ont trouvé un plat de résistance Je ne te le fais pas dire, Pou Maintenant, le tout est de savoir comment je vais faire pour les piéger Excellent ! Première phase terminée ! Je pourrais pas en avoir un petit morceau histoire de me mettre en appétit Patience ! Patience ! Allez, enfile-moi ces vêtements qu'on puisse exécuter notre plan Non, attends, écoute ! Je ne voulais pas t'effrayer Mais, mais, on était sérieux quand on parlait du loup Pas vrai, Yo-Yo ? Oui, absolument ! Je dirais même plus ! On était sérieux ! Terriblement sérieux ! Nous l'avons vu de nos yeux vus ! Maintenant, à vous de m'écouter ! J'ai fait ce chemin des centaines de fois Oui, croyez-moi, je n'ai jamais vu de loup dans ces bois ! Jamais ! C'est clair ? Oh ! Si elle savait qu'elle était arpambulante ! On va être obligés de la protéger ! Oui, et puis après, Yo-Yo ? Finir en salade d'accompagnement ? Tu exagères ! C'est une petite fille sans défense, Doc ! C'est une question d'honneur ! Petit chaperon rouge ? Mon ami et moi, nous avons eu une petite discussion et nous avons pris une grande décision ! Nous aimerions aussi, bien sûr, tu es d'accord ! T'accompagner ! N'est-ce pas, Doc ? N'est-ce pas qu'on va l'accompagner ? C'est notre devoir ! Oui, je vois, j'ai compris ! En fait, vous me demandez de vous protéger du grand méchant loup, c'est ça ? Bon, il n'y a pas de problème ! Si vous avez si peur... Sans la poudre ! Et avec la poudre ? Oh, dis donc, tu sais que t'as de beaux yeux, toi ? Attention, j'arrive Plus prêt ! Il faut que tu te rapproches, sinon tu pourras pas leur barrer la route Ça va, ouais, ça va Oh, laisse-moi faire comme je l'entends Oh, pardonnez-moi, monsieur, je ne vous avais pas vu Non, 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 non C'est moi qui vous dois des excuses Quelle délicieuse, je veux dire, quelle rencontre inattendue Permettez-moi de me présenter Je suis le marquis Louis-Volfe de la fourrure de mouton Un marquis ? Ça, par exemple, je n'avais jamais eu la chance de rencontrer un vrai marquis Oui, oh, eh bien, vous savez, nous sommes des êtres humains ordinaires Des gens comme les autres Mais dites-moi, qui ai-je le plaisir ? On m'appelle le petit chaperon rouge Petit chaperon rouge Enchanté, damoiselle chaperon rouge Et voici mes amis et gardes du corps, Yo-Yo et Doc Ils sont persuadés qu'un loup rôde dans la forêt Oh, vraiment ? Ils sont mignons Mais si je puis me permettre, mademoiselle Vos petits camarades m'ont l'air un peu léger Pour assumer la protection d'une si jolie fillette Mais si vous acceptez, je peux moi-même assurer votre défense Je suis un mousquetaire Et je ne me sépare jamais de mon épée Oh, mais avec grand plaisir, marquis Merci beaucoup De rien Qu'est-ce que tu dis de ça ? Un brave chevalier ? Un marquis, pour être exact Il y a quelque chose qui clasche, Yo-Yo Ce gars-là ne m'inspire pas confiance Oh, non, c'est un homme de bonne famille, Doc Et en plus, il est mousquetaire Je me sens bien plus en sécurité maintenant qu'il est là Un homme de bonne famille Oui, mais quel genre de famille ? J'aimerais bien le savoir Voyons, je tends un coup d'œil au dictionnaire Où est-ce que je cherche ? Comment s'appelait-il déjà ? Louis, Wolf Oui, c'est cela Wolf, nom masculin, finification, loup Oh, me voilà bien avancé Un loup Oh, fuste ciel ! Quelle catastrophe ! Du calme, reste très 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 calme Je dois rester calme Vous voulez connaître les dangers de la forêt, mademoiselle ? Eh bien, la créature la plus effroyable est incontestablement le loup Pardon ? Non, rien Oui, j'ai chassé pas mal de loup dans ma carrière Et je les ai tous éventrés de la pointe pour l'épée Oh mon Dieu ! Et dites-moi, Marquis À quoi est-ce que ça ressemble un loup ? À lui Quoi ? Non, rien Eh bien, voyons voir Un loup, c'est... comment dirais-je ? C'est plutôt... C'est plutôt petit, même très petit Oui, petit Un loup, c'est même très petit Et puis aussi, c'est très long Et un loup, ça se déplace à quatre pattes Il a aussi deux grandes oreilles qui se penchent en arrière Et un tout petit bout de queue Mais revenons à nos moutons Je vous conseille ce chemin-là Allez, suivez-moi En route, tout le monde Il faut qu'on parle Plus tard Et s'il te plaît, arrête d'être aussi dur avec ce gentil chevalier Marquis, si ça ne te fait rien C'est peut-être un loup végétarien qui fait C'est curieux, monsieur le marquis Mais j'ai l'impression que les animaux ont peur de quelque chose Eh bien oui, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas ? Ils ont remarqué les baies que je dissimule sous ma veste Et ils savent que je suis le plus grand chasseur de ces bois Attention l'ami, regarde Tu en fais un peu trop, je te dis que tu vas trop loin Ça va à la ferme, c'est ce que je fais Là, et voilà Et tiens, et encore Bravo, Marquis Et encore, vous ne connaissez pas ma botte secrète Et que diriez-vous, damoiselle Si nous nous arrêtions ici pour nous reposer Et faire un délicieux petit pique-nique ? J'aimerais beaucoup, Marquis Mais ce panier est pour ma grand-mère qui est malade Elle vit seule dans la forêt à deux pas d'ici Il faut vraiment que je parte Partir ? Tu as bien dit partir ? C'est hors de question Je ne crois pas que ce soit possible Une grand-mère, elle a une grand-mère T'as pas entendu ? Tu as un hors d'oeuvre, un plein de résistance Et maintenant, une pâtisserie Écoute-moi une minute Pardonnez-moi, damoiselle Je vous ai déjà fait perdre assez de temps Et si votre grand-mère est malade Alors vous devez vite vous rendre à son chevet Bon, à présent, si vous prenez ce chemin-là Vous éviterez tous les dangers Vous mettrez deux fois moins de temps Oh, je n'en sais rien Ce n'est pas le chemin que je prends d'habitude Oh, mais quel dommage Vous y trouverez Plein de jolies fleurs Que vous pourrez ramasser Pour les offrir à votre chère grand-mère Qui est malade Faites-moi confiance, mon petit Vous êtes aussi gentil Que galant, monsieur le marquis Merci à vous Venez, mes amis Nous prenons par là Adieu, marquis Non, pas adieu, je dirais Plutôt à tout à l'heure Qui est là ? C'est moi, grand-mère Le petit chappeur en rouge Quelle surprise Je reconnaîtrai cette jolie petite capouche Parmi des centaines Oh, non, mais... Oh, mais qui... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je vous ai répondu Je suis le petit chaperon rouge Et je viens pour vous manger Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pourtant bien le chemin Que le marquis nous a indiqué Oui, justement Et nous tournons en rond Pourquoi nous aurait-il induits en erreur ? Oh, je n'ose l'imaginer Hélas, chagrin et peine Quel était cet animal si mal faisant ? Ce n'était pas une hienne Ni même un serpent Oh non, ce n'était pas un ours Ce ne pouvait être qu'un loup Un loup ? Déguisé en aristocrate ? En marquis Il nous a bien... Je te l'avais bien dit que c'était un imposteur Ma grand-mère est en danger Il faut à tout prix que j'aille la voir Voyons, comment vais-je faire ? Mais c'est simple, il faut que tu veilles Oui, époux, tu as raison Non, n'y va pas Je sens que c'est beaucoup trop dangereux Petit chaperon rouge Ma chérie, c'est toi qui es là ? Mais oui, grand-mère C'est bien moi Entre, mon enfant Non ! Ne soyez pas stupide Vous l'avez entendu, je ne risque rien Bonjour, grand-mère Je suis vraiment contente de vous voir J'ai cru pendant un instant Que vous aviez été mangé par le loup Quel loup ? Qu'est-ce que tu racontes comme sottise ? Mon enfant, viens plutôt embrasser ta grand-mère Oh, pauvre grand-mère Vous n'avez pas l'air dans votre assiette Vraiment, chérie ? Vous... Vous avez changé Vos oreilles... Vos oreilles semblent être allongées Eh bien... C'est pour mieux t'entendre, mon enfant Et vos yeux aussi, grand-mère Ils me paraissent si grands Oh, c'est pour mieux voir comment tu es appétissante Enfin, je veux dire, comme tu as grandi, mon enfant Oh, grand-mère Ah... vos mains... qu'elles sont devenues grosses et poilues C'est pour mieux t'attraper, je veux dire De caresser, mon enfant Parce que j'adore serrer ma petite fille dans mes bras Mais... mais grand-mère Grand-mère, que... que vous avez de longues dents pointues Ah, mais c'est pour mieux te manger, mon enfant Ah... 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 Mais... qu'est-ce qui t'attend pour pousser ? Mais... mais... mais c'est... 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 c'est ce que je fais Ah... Pas-y... Tiens, tiens, tiens Regardez-moi ça On a besoin d'aide Il nous faut du secours Oui, mais où en trouver ? Eh bien, on est dans une forêt Exact Et dans chaque forêt, il y a un chasseur, d'accord ? D'accord Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attirer son attention Et comment veux-tu qu'on fasse ? J'en ai aucune idée, j'en sais rien, je ne peux pas penser à tout Creuse-toi un peu la cervelle Ça va, ça va, Doc, c'est pas la peine de t'énerver Attends, je crois que j'ai une idée Si ça se trouve, t'es en train de faire l'appel du mal, Yo-Yo Et si c'est ça, on va avoir tous les loups à 100 km à la ronde Qui vont rappliquer pour se marier avec toi Fais-moi confiance, je te dis que ça va marcher J'imagine que vous trouvez ça drôle, peut-être Nous allons vous tout vous dire, non pas de vous expliquer Le loup est dans la maison de la grand-mère Et nous pensons qu'il l'a mangé ainsi que le petit chaperon rouge Alors, Yo-Yo et moi, on cherchait du secours Et au fait, c'est lui, Yo-Yo, c'est mon ami Salut ! Et moi, c'est Doc Croquemet, vous pouvez m'appeler Doc Enfin, comme on n'avait pas votre adresse, on a essayé... Écoutez, si nous n'assissons pas rapidement, nous ne pourrons plus les sauver Et nous aurons deux morts sur la conscience, vous voyez ? J'espère pour vous que c'est vrai Pourvu qu'il ne soit pas trop tard La cape du chaperon rouge Il semblerait que vous ayez raison Pauvre petit chaperon rouge Oh, si seulement on était arrivé plus tôt Tout n'est pas encore perdu Fouillez les environs ! Il est forcément quelque part Pas de panique, Doc Ce n'est rien d'autre qu'une vieille fourche Le boulailler, il doit être là-dedans Oh non, il vaut mieux laisser faire le chasseur Oh non, non mais il n'en fait toujours qu'à sa tête Vous pouvez vous me dire pourquoi, il ne m'écoute jamais Prêt ? Non, allons plutôt chercher le chasseur Non, allez, on y va On sait que t'es ici, maintenant Sors de là Non, 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 c'est un terrible Non, 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 c'est un terrible Non, 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 c'est un terrible Non, non, c'est un terrible Non, non, non Non, non Attendez ! Quoi ? Surtout, ne tirez pas Pourquoi ? Une corde, j'ai besoin d'une corde Une corde ? Pour quoi faire ? Faites-moi confiance, je suis médecin et j'ai une idée Oui, il a toujours de bonnes idées, il est très fort pour ça J'ai vu une corde dans la cabane Il faut qu'on arrive à le pendre par les pieds D'accord, on va monter sur l'arbre Sa gueule, assurez-vous qu'elle reste grande ouverte Plus facile à dire qu'à faire Désolé mon vieux, mais c'est pour la bonne cause Voilà Et ensuite ? Maintenant, ça se complique Digoigo, si jamais ça tourne... Enfin, il n'y a pas de raison Qu'est-ce que tu vas faire, Doc ? Prions pour que ça marche Petit chaperon rouge, est-ce que tu m'entends ? Oui, Doc ? C'est toi ? Oui, c'est moi ! Oui, Didi, est-ce que ta grand-mère est avec toi ? Ben, évidemment, je suis là, vous voulez que je sois Maintenant, écoutez attentivement Serrez-vous bien, nous allons tout faire pour vous sortir de là J'espère bien que vous allez nous sortir de là Il se réveille ! Oh, merci, merci beaucoup ! Mais où est ma grand-mère ? Merci à vous ! Vous êtes les amis les plus merveilleux que je connaisse Et n'oublie pas ! Il ne faut jamais parler aux étrangers, même dans la forêt Je ne le ferai plus, ne vous inquiétez pas Et nous, alors ? Nous étions bien des étrangers, il n'y a pas eu de problème Vous êtes mes deux petits héros Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Oh, il n'est même pas resté pour goûter mon beau gâteau au chocolat Nous aussi, nous devons y aller Ah, le devoir nous appelle Simsa, Simsa-la, Simsa-la-grim ! Oh non, pas tout de suite ! Alors, vous n'allez pas vous en tirer si facilement Pas mauvais ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Ah, c'est génial ! Hé, j'aimerais assez qu'on fasse un atterrissage normal, ce coup-là Bien sûr ! Euh, qui sait ? Avec un peu de chance Encore raté Merci quand même, bouquin Yo-yo, viens voir ça Je pourrais en avoir encore un peu ? Non, je vous en ai servi plus qu'assez Je dois en garder pour le reste de la semaine Moi, on a encore faim, ma ratte Vous n'êtes pas les seuls à avoir faim Vas-tu enfin trouver une solution pour remédier à cet état de chaud ? Il n'y a pas de solution Le croûte n'engage plus de coupeur de bois Alors, trouve-en un qui en engage ! Je ne veux pas vous laisser seul Comment ? Trouve du travail, on se débrouillera bien sans toi Maintenant, je vais emmener tes deux enfants dans la forêt Histoire de trouver quelque chose à nous mettre sous la dent En cette saison, il n'y a plus grand-chose Mais nous trouverons de quoi survivre Il y a même des endroits d'où l'on ne revient jamais Cela ferait moins de bouche à nourrir Oh, t'as entendu ce qu'elle a dit, Yo-yo ? Au revoir, Hansel Au revoir, Greta Au revoir, père Je reviendrai avant l'hiver Prends ton temps, mais arrange-toi pour revenir les poches pleines Oui, ma... bien-aimée Qu'est-ce que vous attendez ? Allez vite chercher vos paniers Vous ne croyez quand même pas que je vais vous servir de bonne à tout fait Mon couvre-chef ! Attends, c'est pour la bonne cause Et tu vas aussi mettre des cailloux dans ton sac Des cailloux ? Des cailloux ? J'ai compris Tu les sèmes pour mieux s'empérer ? Comment t'es venue cette idée ? Un petit oiseau me l'a montré Brillant ! Brillant ! Allez, Doc ! Quand tu traînes, Doc... Je suis un intellectuel, moi, pas un coureur des bois Aide-moi un peu, c'est dur J'ai l'impression qu'on les a perdus de vue Sans être devin, c'était après ça Inutile d'insister, on ne les retrouvera jamais On devrait rentrer maintenant J'étais sûr et certain que tu finirais par dire ça Quoi que... si tu tiens à rentrer, je... je voudrais pas que... Attends, tu vois cette lueur ? Regarde ! Allons voir ce que c'est Tu le fais exprès On n'est pas sur une plouge, là ? Où est notre marâtre ? Elle a dû s'égarer À mon avis, c'est elle qui voulait les perdre Ce serait horrible de faire une chose pareille Il va bientôt faire nuit, Gretaille Faut pas qu'on reste ici, tu sais comment rentrer à la maison ? Non, toi, tu le sais Non ! Jamais on retrouvera notre chemin Hé ! Ne pleurez pas ! On connaît le chemin, hein, docteur ? Que de vous ? Je m'appelle Yo-Yo, un des plus grands aventuriers Enfin, je suis le meilleur Puis-je avoir l'honneur de me présenter à vous ? Mon nom est Croc, docteur Croc Chercheur en tout genre, agrégé de philosophie, esthète s'il en est, écrivain virtuose et poète Laisse-en pour les autres, on est venu à leur secours, alors secourons-les Vous savez comment sortir de la forêt ? Euh, non, mais on a semé des cailloux Venez, c'est facile, vous allez voir Le caillou numéro un Et du deuxième au centième, ils vous mèneront chez vous Nous avons réussi ! On est chez nous ! Tu es vraiment le meilleur guide du monde, Yo-Yo Sans vous, nous ne serions jamais sortis de la forêt, vous nous avez sauvés ! Non, je n'ai fait que mon devoir Je suis très honoré d'avoir pu vous rendre à ce petit service Au revoir ! Et merci, les gars ! Venez nous voir quand vous repasserez ! Un, deux, quatre ! Nous repasserons entre deux aventures, au revoir ! Ah ! Ansel ! Gretel ! Oh là là ! Comment avez-vous fait pour retrouver... Non, je veux dire... J'étais morte d'inquiétude Je pensais ne plus vous revoir Je veux dire que je croyais que je ne vous reverrai plus jamais Je m'apprêtais à vivre seule Ouais, sans être un incrédule chronique J'ai vraiment du mal à croire ce que raconte cette bonne femme et toi Ouais, je suis tout à fait d'accord Elle ne s'attendait sûrement pas à ce qu'il revienne Je suggère qu'on ne les quitte plus des yeux à partir de demain Hé, ça suffit comme ça ! Enfin, il était temps que tu te réveilles ! Tu as tout fait pour les amadouer et qu'ils te fassent confiance Et au moment où ils ont besoin de toi fermé pour cause de sommeil, ta mentalité laisse à dégirer ! Euh... Oh non ! Donc ! Ils repartent en forêt ! Réveille-toi, on a du travail ! Où est-ce que... Ah, je croyais que tu devais faire le guet ! Attends, j'ai fait le guet ! Comme tout était tranquille ! Par ta faute, on a même pu le temps de ramasser des cailloux ! Attention ! Il veut dire qu'ils n'ont pas de pierre ! Ça ne fait rien Gretel, on va semer de la mine de pain ! Un sel et crête, elles s'enfoncent dans la forêt Le froid les guette, aussi mis le danger Ils sèment des miettes pour marquer le chemin Partant de disette, faut pas semer du pain Envoyez-vous, oiseau de malheur ! Je ne veux plus vous voir là ! C'est pas pour vous ! Allez picorez ailleurs ! Les enfants auraient pu choisir autre chose pour retrouver leur chemin, tu ne crois pas ? C'est clair ! Oh, preuve là autre chose ! C'est une mauvaise journée, faut pas... Arrête ! Y'a rien à manger ici du balai ! C'est un chemin privé ! Mauvais jour ! Sans vouloir être défaitiste, je crois qu'on perd notre temps ! Y'a plus une seule miette de pain ! Comment on va faire ? Réveille-toi, Gretel ! Quoi ? Ah, c'est mou ! Vous avez suivi les miettes ? Hélas, les corneilles en ont mangé la moitié ! Et un énorme sanglier a avalé tout le reste ! Oh non ! On ne retrouvera plus jamais notre chemin ! Tout est perdu ! Nous devons retrouver votre père, il connaît la forêt ! Oh non ! Pourrons nous mettre à l'abri ! Tout va s'arranger, les enfants ! Oh la jolie maison ! Regardez ! Elle est couverte de sucreries ! Haddock, on vient de découvrir le paradis terrestre ! Sans vouloir t'être agréable, je suis d'accord avec toi ! Vandalisme et piraterie ! Qui vient manger mes biscuits ! Mes fondants, mes sucreries ! Qui composent mon logis ! Qui lèchent mes sucettes ! Qui croquent mes gaufrettes ! Si je l'attrape, je le confie ! Dans mon four à pâtisserie ! J'ai horreur de voir rôder autour de ma pièce montée ! Qui grignotent tous les pompeaux ! Qui soutiennent ma maison ! Pau de chouette et balai de crin ! Que venez-vous faire là ? Désolée de vous déranger, mais on a tellement faim ! Ça fait des jours que nous tournons en rond dans la forêt et nous n'avons mangé que des racines ! Mes pauvres petites créatures ! De plus, vous devez être exténués ! Ah oui, on dort debout ! On ne sait pas arrêter de marcher ! Venez vite à l'intérieur, mes enfants ! Grand-mère va vous traiter aux petits oignons ! Si elle n'avait pas l'air d'une sorcière, je la trouverais gentille ! On ne juge pas un livre à ta couverture, ni un zèbre à ses rayures, sans vouloir être un devin ! Bien sûr, mais je n'aime ni les bouquins, ni les zèbres ! Et les sorcières alors ? De toute façon, ce ne serait pas un conte s'il n'y en avait pas ! Voici le programme ! Mangez votre soupe, ensuite un bon bain ! Et enfin, pour finir, vous pourrez aller vous reposer dans mon lit ! Merci beaucoup ! Vous êtes vraiment très bonne ! Eh bien, le bain de ces enfants est prêt ! Yo-yo, qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait qu'ils prennent un bain ! Oui, mais encore ? Je crois qu'elle va leur donner un lit pour qu'ils puissent se reposer ! Elle est partie Allez, on entre à l'intérieur D'accord Donne-moi ta main Allez, les enfants, levez-vous Vite, il faut vous réveiller avant le retour de cette maudite sorcière, les enfants Qui a osé ? Qui vous a permis ? Euh, enfin, je suis venu voir les enfants Les enfants ? Tu es plutôt venu à leur rescousse Dis-moi si je me trompe Voyons-moi Que vais-je pouvoir faire avec un si petit être tel que toi ? J'ai trouvé Tu vas me faire l'honneur de devenir mon esclave Mais petit comme tu es, je doute de ton utilité Je suis un peu anorexique Mais rassurez-vous, je peux tout de même vous Par les pouvoirs qui me sont conférés Je me donne tous les droits qui pourront t'enchanter Deviens un puissant animal fort et musclé Puis tu resteras mon esclave pour toute l'éternité Un ours ! Un ours ! Je suis devenu un ours ! Viens avec moi, je vais te montrer tes quartiers Doc, c'est toi dans ce costume, réponds Oh, Yo-Yo ! Je me suis jamais senti aussi humilié Un ours, est-ce que tu te rends compte, Yo-Yo ? Il t'en faut peu pour être malheureux T'as envie de t'en mourir de rien Yo-Yo, sans être curieux, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je me mets en position de réflexion Réflexion ? Une position d'assoupissement plutôt D'accord, j'avoue ma faiblesse Mais il faut à tout prix trouver un moyen de te libérer Mais qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi m'en aller Laissez mon frère tranquille ou ça m'a parté Lâche-le ou je t'enferme avec lui, ma belle À l'aide ! Au secours ! Je vais rester avec toi, Ansel Ah, ça, pas question ! Lâchez-moi, vous me faites mal ! Laissez ma soeur tranquille Laissez ma soeur, vous me le paierez Désormais, tu es ma fidèle servante Docteur, est-ce que c'est vous ? Pourquoi tu restes prostré là à ne rien faire ? Sans vouloir être lèche-botte, je me demandais comment je pourrais vous servir Palpitant ! Et donc ? Je crois avoir trouvé Je pourrais tout à fait couper du bois pour votre cheminée Laisse-moi te montrer mes talents de bûcheron Je suis une meilleure bûcheron que toi Mais arrêtez de me faire mal, c'est pas vrai ! Il y a sûrement quelque chose que la sorcière ne peut pas faire sans ton aide Bien sûr, mais il faudrait trouver quoi ? Chut ! Je crois qu'elle arrive Tiens, mon petit, viens manger ta cuisse de poulet comme le grand garçon que tu es Je veux que tu deviennes beau et grand, mais gras surtout Ça sent tellement bon par là Quoi encore ? Je crois que ça sent le miel, non ? Du miel, il y a du miel caché quelque part dans les environs Ah oui ! De miel ? Je n'ai pas dégusté de ce nectar depuis bien longtemps En tant que serviteur, madame, je serais ravi de pouvoir vous en ramener un peu Vous voulez bien ? Un peu ? Non, je veux la totalité Et surtout, ne pense même pas une seconde à pouvoir t'échapper le maigri Oh, comment pouvez-vous un seul instant croire une chose pareille ? Mon seul but est de vous servir Grimpe, c'est à toi de jouer Sans vouloir être trop optimiste, je crois que j'ai trouvé qu'elle va se régaler Je te tiens C'est bon, c'est bon, c'est bon Oh, c'est que j'adore, le miel Ça sent tellement bon Tout le monde descend, on y va Voyons un peu si tu es agressive Passe tes doigts derrière les barreaux C'est pas vrai C'est pas bon du tout, ça J'en ai assez de t'attendre Je vais devoir te manger aussi maigre que tu sois Oh, mon Dieu Mais que va-t-elle nous faire ? Guette, viens par ici, s'il te plaît Quelqu'un pourrait m'ouvrir ? J'ai une idée, Doc Expire, évacue tout ton air Guette, viens ici tout de suite Maintenant, tu vas te rendre utile, ma chérie Tu vas entrer dans ce four et tu vas me dire s'il est assez chaud Veux quoi ? Platin ? Ben oui, allez, entre Alors, quel est ton verdict ? Il est assez chaud ? Ça dépend de son usage Je veux dire, il y a différentes catégories de chaud Euh, il y a chien, puis ensuite au passage chaud Et il y a aussi bouillant Il faudrait juste me dire si vous voulez un sauna ou un four Mais jamais mieux servi Repare soi-même Il faut que tu inspires Donne tout ce que tu as dans le ventre Oh, c'est fantastique ! Et c'est moi qui ai fait tout ça ? Arrête de te contempler Il faut qu'on se dépêche Aidez-moi ! C'est ce que tu voulais ? Tous au four ! Ouais ! On a gagné ! Ça y est ! J'avais pas raison, Doc Doc ? Mais où est-ce que t'es ? Juste une minute, mais où est Doc ? Oh non, c'est pas vrai ! Oh, pauvre docteur Croc ! Sans son aide, on aurait tous fini au fond Il était... Il était mon meilleur ami Et il n'était pas si vieux que ça, en fait Il était encore... Ah ! Que veux-tu dire par il était ? Euh, Yuffie ! Sans être excessive, je suis content d'être en vie Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Regarde ça ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, Gretel ! Oh, oh ! Oh ! Wow ! On dirait la caverne d'Ali Baba ! Tu vois ça ? Oh, Père ! Père ! Oh, Ansel ! Oh, Gretel ! C'est si bon de vous revoir ! Mais où étiez-vous donc passé ? Je vous ai cherché partout nuit et jour ! Mais où est donc notre marâtre, Père ? Ça ne devait pas être sa nature de vivre avec un pauvre Alors elle est partie chercher quelqu'un de plus riche Ouf ! Super ! Est-ce que tu as enfin réussi à trouver du travail ? Non ! Je suis navré, les enfants, mais peut-être... Attendez-moi, qu'est-ce que c'est ? On dirait... Où avez-vous trouvé ça ? Chez une sorcière ! Elle était horrible ! Elle vivait dans une maison faite de sucreries Et elle a voulu nous mettre dans sa forêt Ducam ! Ducam ! Vous allez me raconter toute l'histoire à l'intérieur Avec tous les détails Ah ! On peut dire que tout se termine bien ! Comment aurait-il pu en être autrement ? Entre mon cerveau et ta... Ta servet d'oiseau ? Que tu dis ? Simsa ! Simsa-la ! Simsa-la-grim ! Et ils vécurent heureux... Heureux... Pour toujours ! Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours On essaie d'atterrir en douceur, hein ? Vous n'êtes pas gentils Ouais, c'est vrai Si vous n'êtes pas d'accord Alors laissez-moi jouer T'aurais trop peur pour jouer avec nous, Microbe Regarde-toi, tu n'es qu'un microbe Microbe, un microbe, un microbe Tout petit riquiqui Vous allez lui lâcher un peu les baskets Un microbe, un microbe Tout petit riquiqui le microbe Pas mal ! Vous pouvez me montrer comment vous faites ? Bien évidemment, mais il nous faudrait un peu de temps Aucun problème, vous n'aurez qu'à vivre à la maison Ce sera plus simple Mes parents seront ravis, vous verrez À table ! Allez, venez, c'est prêt ! Le méchant sorcier pouvait se transformer en n'importe quel animal qu'il voulait N'importe quel animal ? Tout à fait Il pouvait aussi bien se changer en souris qu'en serpent Alors, je lui ai suggéré de prendre plutôt l'aspect d'une souris Tu ne lui as absolument pas dit ça Et je ne me souviens pas de cette histoire comme ça C'est bizarre, hein ? C'est vrai, tu y as participé Tu as fait germer en moi une idée Mais c'est moi qui en suis l'auteur C'est moi qui l'ai mis en action Et j'aimerais surtout que tu ne m'interrompes pas sans arrêt pour continuer Même si j'avais envie de t'arrêter, ce serait impossible Donc, le méchant sorcier s'est transformé en souris Alors, le chat botté l'a croqué Et ainsi, le sorcier a été liquidé Oh, waouh ! Moi aussi, j'aimerais bien vivre un jour une grande aventure comme ça Ce n'est malheureusement pas possible Tu es bien trop petit pour ça Vous connaissez les trois mousquetaires ? On n'a qu'à faire comme eux, hein ? Sauf que nous, on est petits, d'accord ? Un pour tous et tous pour un ! Demain matin, en route pour l'aventure ! Demain matin, tu dois en premier lieu m'aider à décharger tout le bois Entendu, je ferai ce qui était prévu Est-ce que vous seriez d'accord pour venir avec moi ? Qu'on essaie seulement de m'en empêcher À midi, ta pente, je veux te voir là-bas avec le cheval et la charrette Pas de problème, je serai là Vous avez tous bien dormi ? Parce que moi, hier soir, je me suis effondré comme une bûche T'as compris, hein ? C'est de l'humour J'ai dit bûche, il est bûche Il est encore très tôt, tout seul Alors, vous n'arrivez pas à vous réveiller ? Qu'est-ce que vous diriez si on allait prendre un bon bain ? Attends, Yo-Yo, j'aurai ma revanche quand on ira chasser les crocodiles en Afrique Arrête, tu me fais bien rire T'es tellement épais que tu sauterais en l'air au premier éternuement de crocodile Tu crois vraiment qu'on mesure le courage en fonction de la taille ? Moi, je crois pas Avec des mains comme celle-là et avec une cervelle comme la mienne, j'attraperai tous les animaux Attention, j'envoie le saut ! Accroche-toi ! Allez, 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 allez ! Encore ? Oui, allez, allez, allez ! Ouais, super ! Douce, morboile ! Oh, c'est vous ! Merci, vous m'avez sauvé la vie ! C'est tout naturel ! Avec des amis comme vous, je vois vraiment pas de quoi je pourrais avoir peur ! Euh, tu peux craindre les crocodiles d'Afrique, peut-être ? On ne devrait pas aller voir ton père ? Si J'ai pas besoin de la corde, j'ai une méthode qui m'est personnelle, mais efficace Allez, maintenant, on y va, fin de show ! Oh, yeah ! Attendez-moi ! Allez, quel exercice ! C'est bon pour la santé ! J'ai jamais... Eh ben, repose-toi ! À gauche, fin de show ! C'est la première fois que je vois ça ! Moi aussi, c'est incroyable, à moins que je rêve éveillé ! Il faut le voir de plus près, allons-y ! Oh, ça y est, on est arrivé ! Oh, oh ! Oui, c'est bien, Francho ! T'es un bon cheval ! J'ai pas encore terminé tout mon travail, tu sais ! J'ai encore deux heures de boulot avant de pouvoir y aller ! T'en fais pas, c'est pas très grave ! Hein ? Si on allait ramasser des champignons en attendant ! Des champignons ! Oh, je sens déjà le parfum des chanterelles qui embaument et l'odeur pulpeuse des truffes fondantes ! Ça va être bon ! Oh, arrête ! J'en ai l'eau à la bouche, Doc ! On va faire un festin ! Des champignons ! Oh ! Et si on ajoute des œufs et du bacon ? Quel régal pour le palais ! Alors, allons aux champignons ! On va en rapporter plein, vous verrez ! Hé, petit ! C'est toi qui conduisais tout à l'heure ? Absolument, c'était bien moi ! En dehors de ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre ? Oh, la liste est très longue ! Mais surtout conduire tout ce qui possède des roues ! Alors, on va s'en morder ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Que voulez-vous à mon fils ? Nous voulons vous acheter cet enfant ! Pas question ! Mon fils n'est pas à vendre ! Non, ce n'est pas ce que mon ami voulait dire ! Oui, je me suis mal exprimé ! Je voulais parler d'un engagement ! On pensait le payer pour qu'il soit notre apprenti ! Votre apprenti ? Non ! Non ! Il est beaucoup trop jeune encore pour travailler ! Pas ! Accepte l'argent ! Et à la première occasion, je m'échapperai ! Je rentrerai tout de suite à la maison ! Alors ? C'est d'accord ! Je laisse partir mon fils avec vous pour 100 shillings ! Quoi ? Pour 100 shillings ? Oui, et vous pouvez l'emmener à l'instant ! C'est une occasion unique qu'il ne faut pas rater ! Bien ! Marché conclu, nous acceptons ! Donne l'argent à monsieur et son fils vient travailler avec nous ! Waouh ! Celui-ci est assez gros pour une omelette ! Il est surtout parfait pour nous conduire au cimetière ! Plus vénéneux il n'y en a pas ! T'as vraiment trouvé le pire ! Tu es sûr ? Il a l'air beau pourtant ! Eh ! Regarde ! Eh ! Vous allez quitter ma forêt et remettre les champignons à leur place, voleur ! Je ne vous permets pas de le traiter de voleur ! Je retirerai ce que j'ai dit uniquement si vous sortez de ma forêt ! À votre place, je modérerai mon langage, espèce de... De quoi ? On s'en va tout de suite ! On s'en va ! Non, ben filons ! Pour les champignons, c'était vraiment pas le jour, hein ! Il faudra s'en passer ! Oh ! Ben quel dommage ! Tom, où est-il ? Il est parti ! Deux hommes vont faire de lui un apprenti ! Comment ça ? Un apprenti ? Quoi ? Mais il est trop jeune ! C'est qui l'a emmené ? Deux hommes ! Et ils m'ont même donné cent shilling d'avance ! Des hommes ? C'était qui ? Il va être apprenti, d'accord ! Mais pour faire quoi ? Il va apprendre quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce qu'il a dit... Eh bien, j'en sais rien, mais... En tout cas, il m'a... Il a promis de s'échapper dès que ce sera possible ! Quoi ? Et s'il n'y arrive pas ? Euh... Alors là, j'en sais rien ! Non ! Je crois qu'on se prépare une belle aventure avec Tom Pouche, mais pas tout à fait celle qu'on pouvait imaginer ! Tu ne crois pas, Yo-Yo ? Bon, comptez sur nous ! On va vous le ramener, votre fils ! Ah, attends ! Il dort ? Bien sûr, t'inquiète pas ! Franchement, j'ai encore du mal à croire à la fortune qu'on va se faire grâce à ce petit gamin ! C'est inespéré ! Dès qu'on sera en ville, on achètera des chaînes pour qu'il ne s'échappe pas ! Et ensuite, on mettra au point notre numéro de cirque ! J'espère qu'il apprend vite le moment ! Si ce n'est pas le cas, on l'aidera à comprendre ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Adios ! Il est en train de se réveiller ! Hé, messieurs ! Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un instant ? Pas question ! On ne s'arrêtera pas ! Il faut qu'on arrive en ville avant que la nuit soit tombée ! J'ai besoin d'aller faire pipi ! Allez, vas-y ! Yep ! T'un pouce est parti très loin ! Il peut connaître son chemin ! Il surmontera tous les amis ! Et fera fortune aussi, si, si ! Et fera fortune aussi ! Et fera fortune aussi, si, si ! Et fera fortune aussi ! Ils sont partis dans quelle direction ? Je vous remercie. Salut ! Tu vas te montrer ! Sors de là ! Sinon tu seras puni quand on t'attrapera ! Allez, tu ferais bien de revenir maintenant ! Oh ! Oh ! Ne reste pas ici ! Tu vas nous attirer des envies ! Va attendre de suite, s'il te plaît ! Je peux pas ! S'ils m'aperçoivent, ils n'hésiteront pas à me tuer ! Mais s'ils savent que nous sommes ici, on mourra ! Va par là ! Il y a une autre sortie au fond ! Au bout à gauche ! Tu trouverais une belle coquille d'escargots ! Ah ! Je déteste les escargots ! Ne sois pas ridicule ! La coquille est vide ! Mais en attendant, ça te permettra de te cacher pour te protéger ! Merci ! Je t'en prie ! Fais attention à toi et reste prudent ! Tu vas sortir de là en vitesse ! Ça suffit ! Sors ! Ma patience a des limites ! Oh ! Quand je te mettrai la main dessus, je te casse en deux ! Ah ! Je lui donne le cou ! On devrait retourner voir son père pour qu'il nous rembourse ! Oh ! Hé ! Mousquetaire ! Hé ! Mousquetaire ! Où es-tu ? Hé ! Un pour tous ! Hé ! Tous pour un ! Ha ha ! Toi qui rêvais d'aventure, c'est pas mal pour aujourd'hui ! Est-ce que ça va ? Tu te sens bien ? Maintenant ça va mieux ! Et j'avoue qu'ils m'ont fait drôlement peur ces deux-là ! Ils voulaient m'enchaîner pour que je sois... Ça t'apprendra qu'on ne doit jamais suivre des gens qu'on ne connaît pas ! Oui ! J'ai compris la leçon ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va chez mes parents ! Oh ! Faut traverser le bois ! J'ai horreur de ce chemin ! Chut ! On n'a qu'à passer la nuit là ! Il doit bien y avoir une grange avec de la paille ! Génial ! On va bien dormir, je le sens ! J'entends les voix maintenant ! Kakoiko ! Debout ! Allez ! Debout tout le monde ! Bon allez ça suffit hein ! Je ne trouve plus ça drôle maintenant ton pouce ! Yo, yo. Je t'assure que la prochaine fois, je vais le ligoter à un poteau ou à n'importe quoi. Allez, suis-moi. Oscar. Oscar. Voilà quelqu'un. Allons-nous-en. Hé, mais toi, regarde là-dedans. S'il vous plaît, allumez la lumière. Laissez-moi sortir. Au secours, Alain. Si on agit vite, tout en a des chances de s'en sortir. Un pour tous. Hé, douze pour un. Allez, pousse fort. Fais un petit rond, allez. Vas-y, fais ton petit rond. C'est bien. C'est un bon début. Mais maintenant, si tu essayais de l'autre côté, ça serait mieux, non ? Avec des amis comme ça, qu'est-ce que je pourrais craindre, hein ? Rien, à part la prochaine vache que tu pourrais rencontrer. Dis-donc, mon bonhomme, ça serait peut-être le moment de prendre un bain. Je crois que je préfère me laver à la maison. D'accord ? Chez toi. Il est hors de question de rentrer chez toi dans un état pareil. Tu te rends compte ? Attends, je vais t'arroser. Attention ! Arrête ! Au secours, Alain ! Au secours ! Aidez-moi ! Alain ! Il a dérivé. Alain ! Au secours ! Tiens, quelle surprise ! Notre petit copain s'ennuyait, hein ? Lâchez-moi ! Arrêtez-les ! Laissez-moi descendre ! On n'aimerait pas te perdre encore. Te retrouver a été un miracle. Voilà ! Comme ça, il ne pourra pas s'échapper. Il vaut mieux prendre ses précautions. Toi et ton éternelle obsession de l'hygiène, ça ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas insisté pour... Si tu ne l'avais pas arrosé, on n'entrait sûrement pas là. Il est hors de question de rentrer chez toi dans un état pareil. En tout cas, il risque de ne pas rentrer du tout si on continue à ne rien faire. Message reçu. Approchez, mesdames et messieurs. Vous ne le regretterez pas. Venez à la rencontre de l'extraordinaire, n'hésitez pas. Toute la famille peut entrer pour voir l'être humain le plus minuscule qui vit sur cette planète. Ce n'est pas l'homme le plus petit de la planète, mais le plus microscopique de l'univers. Pour seulement un shilling, vous allez découvrir la huitième merveille du monde. C'est un spectacle unique du jamais vu. Oh, et donc ce brave yo-yo ? Et où est le malin docteur Croquin ? À l'arme, à l'arme, à l'arme. Il n'est pas plus grand que mon pouce. Vous ne le verrez plus jamais. Et l'entrée ne coûte qu'un shilling. Ce sera le souvenir de votre vie. Ils l'ont acheté comme un vulgaire animal. Et vous, vous restez là sans la moindre angoisse ? Est-ce que vous avez l'intention de passer votre temps à bronzer ? Honte à vous ! Honte à vous ! Honte à vous ! Oh, ça suffit d'arrêter, hein ? Agir est plus facile à dire qu'à faire. On devrait peut-être appeler les gendarmes. Ça ne servira à rien, ces deux hommes diront que le père était d'accord. Mais alors quoi ? Oh, ça y est ! Je crois que j'ai trouvé ! Je viens d'avoir une idée. Oh, ça y est ! Oh 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 ! Allez, encore ! Oh ! Allez, encore ! Hop ! C'est exceptionnellement dans votre ville ! Pour votre seul plaisir, il a parcouru des milliers de kilomètres sans la moindre tricherie. Regardez la merveilleuse adresse de Yo-Yo ! Hé ! Et voilà ! Il continue ! Seulement pour vous, la grande star mondiale ! Voici Yo-Yo Rastelli, qu'on applaudit très fort ! C'est quoi tout ça ? J'ai l'ignore ! Salut les volaires ! Reviens ici tout de suite. C'est toi le responsable Franck. Laisse-les partir, bah. C'est toi le responsable d'avoir des artistes, monsieur ! Maman ! Papa ! C'est toi le responsable d'avoir des artistes, monsieur ! Regarde, c'est pour t'acheter des rubans ! Voilà pour toi, papa ! Tu pourras t'acheter du tabac ! Tu as vu dans quel état tu es ? Oh ! Oh ! Je crois que vous avez vécu une belle aventure, tous les trois ! Une aventure terrible ! Ouais ! Mais quand on a des amis comme les miens, rien de mauvais peut arriver ! Un pour tous ! Et tous pour un ! Oh ! Mais regarde, mais où est-ce que vous étiez ? Je vais vous raconter l'histoire dingue qui m'est arrivée ! Après avoir échappé aux deux hommes qui m'avaient kidnappée, j'étais près de la rivière avec mes amis. Je crois qu'on a rempli notre mission ici. Eh oui ! Continuons d'autres aventures ailleurs. Simsa ! Simsa ! Simsa la grime ! Et ils vécurent heureux. Heureux ? Pour toujours ! Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Où chantent les jours